... Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Les Stars de Laval, deuxième émission de la saison. Ici Guillaume Simonot, en compagnie de Dany Deschênes, encore une fois cette semaine. Alors, Dany, on monte d'une catégorie cette semaine. C'est maintenant la catégorie 171 à 190 de moyenne qui se retrouve sur les allées pour l'émission de cette semaine. Oui, pas nécessairement les joueurs avec plus d'expérience, mais on monte quand même une dizaine de clés de moyenne. Donc, souvent... Et c'est deux joueurs qui ont l'habitude de ce genre d'émission. Richard Dubier qui était avec nous lors des deux premières saisons. On a Daniel Fortier qui a tenté sa chance la saison dernière. Donc, des joueurs qui savent à quoi s'attendre. Oui, des joueurs. Malgré qu'on a eu des pointages quand même assez élevés avec... Oui, la semaine dernière. ... la semaine dernière. On peut quand même avoir des pointages. On peut s'attendre à des bons matchs. C'est deux joueurs qui peuvent jouer de très bons pointages. Et bon départ pour Richard. C'est un abat. On débute avec un abat pour Richard Dubier. Et notre plus haut pouceint la semaine dernière, c'était 234. 234, oui. Donc, on devrait le battre. On devrait battre ce pointage. Oui. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Avec les joueurs qu'on a en présence, Richard, Daniel, on aura plus tard dans l'émission Michel Couture, Gilles Bernier et Gilles Guillot. On a des bons joueurs. Oui. On touche pas à la quille 1, là, du côté de Daniel Fortier. C'est qui a été dirigé très loin du côté droit, qui n'est malheureusement jamais revenu. Oui. De se mettre dans le match, là. Oui, c'est ça. Et puis ça prend 2-3 carreaux, là, mais... Mais là, c'est les deux mêmes joueurs, c'est le premier match, donc on est au même niveau, là, point de vue. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas un des deux qui a... Mais aucun des deux joueurs n'a un avantage un peu sur l'autre, si on veut. Donc, réserve coupée pour Daniel Fortier. À la bonne place, au premier carreau, au premier carreau. C'est l'endroit qui est le moins dommageur, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Et Daniel, donc, il va tenter de réussir son premier abat du match, ici, sur la 8, c'est dirigé du côté droit. Ça va être bon. Oui. 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 Oui, les gars. Oui. Et ce sera maintenant Richard sur la ligne numéro 9. Richard qui va tenter de réussir le doublé. Richard qui joue depuis très longtemps, OK aussi. Très longtemps. Je crois qu'il est président d'une ligue ici, au Salon de Kiel avant. Ça implique beaucoup. C'est ça. Il joue trois fois par semaine. Oui. Très impliqué. Et... Oh! Les autres vont lasser. Belle vitesse pour Richard Duguay. Un doublé. Bon début de match pour Richard. Richard qui semble très calme. Oui. Un sportif dans l'âme. Un sportif dans l'âme. Un sportif dans l'âme. Donc, troisième carreau. C'est sur l'allée numéro 8. On remarquera... On va peut-être pouvoir en reparler plus tard. Un sportif dans l'âme. La routine de Richard. Toujours la même. À chaque lancée. Ça, c'est un des joueurs que j'ai remarqué. Ils se placent exactement de la même façon tout le temps. Même démarche. Même lancé. Et peut-être... Bon lancer. Malheureusement. C'était quand même un bon lancer. Peut-être la vitesse qui est indifférente. On voit qu'il y a un qui tourne, s'appuie sur la 9. Mais malheureusement, elle ne la fait pas tomber. C'est souvent ce qui va être injuste. On a vu la boule arriver exactement au bon endroit. Il y a un pointage de 9. Ça serait peut-être un peu plus mince. Un peu plus loin. 12 lancés identiques. Il n'y a pas le même résultat. Donc, la key-9 qui normalement devrait être une formalité pour ces joueurs. Il s'est déposé près du centre. C'est sûr que chaque joueur a peut-être sa façon de le faire. Ça semblait pratiquement... En ligne droite. Il dépose la boule près du centre. Souvent, il va aller en diagonale. La boule tient. 49 au deuxième carreau pour Charles Duque. Meilleur lancer sur la 9 cette fois-ci que sa présence au premier carreau. Et peut-être à la toute fin. Oui, c'est bon. Un doublé qui va. Un match à égalité. On le voit bien à la reprise. C'est la key-3 qui roule sur elle-même. Roule, roule. Il touche la key-9. On a vu la 1 qui a pratiquement retenu malgré tout la key-9. Donc, ça ressort le match. Un match à deux quilles. Il semble bon. Un autre bon lancer, oui. Excellent. Un lancé parfait sur la 8. Bonne vitesse, le balayage. Un pointage de 37. Une réserve au troisième, là, de Richard. Il est doublé. On peut avoir un match à trois quilles. À deux quilles. Deux quilles seulement. C'est peut-être 67 et 69. Encore là, comme on parlait la semaine dernière, la façon de compter les points un peu, Richard. Deux abonnés réservés. Daniel, un corps ouvert. C'est vraiment les séries de la boucle. Et l'endroit du corps ouvert, l'endroit des réserves aussi. OK. Allez. Neuf, Richard. Est-ce que ça va traverser du côté droit? Non. Dès le départ, on l'a vu. La boule est tombée plus près du centre. Et elle n'a pas traversé du côté droit, malheureusement. Troisième carreau. Avec un carreau ouvert. Ça va ouvrir la porte à Daniel. Il devrait quand même être prudent. C'est Richard qui va tenter de récupérer le maximum. Les clés sont importants. Oui. Surtout dans un match comme ça, un contre un, un seul match. Ça change vite. 70 au quatrième carreau. OK. Retour de Richard maintenant sur la ligne numéro 8. Richard qui va tenter d'un coup repartir. C'est loin. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va revenir? Non. Et là… Il le savait dès le départ, je pense. On l'a vu lorsqu'il a lâché la boule. Il s'est tansé lui-même du côté droit. Comme pour peut-être essayer d'aider la boule à tenir plus du côté gauche. Et là, un bril bizarre un peu. 5-7-10. C'est irrécupérable. Aucune chance de réussir cette réserve. C'est les deux carreaux vers 2-8 qui vont faire mal à Richard Duguay. Oui. 78. On a déjà une possibilité de 67 au troisième. Oui, c'est ça. Daniel, avec une bonne séquence de deux carreaux, ferait très mal à son adversaire. Mais alors, j'suis le게 là… Oui l'alé 9 il dépose la bouleごelle du côté gauche, est-ce que ça va traverser? Il doubler de 24. Il faut prendre quand même une petite avance, une bonne avance, mais ce ne sera pas irrécupérable pour Richard. Ce ne sera pas énorme, comme on va dire. Il va pour trois hockey de plus, c'est coupé. C'est seulement trois hockey de différence entre les deux joueurs après cinq carreaux et deux joueurs qui sont sur un carreau vert. Ça change tout. On voit le pointage à Daniel en bas d'écran. On a vu rapidement le pointage à Daniel à bas d'écran. 91 au cinquième carreau, c'est 78 pour Richard après cinq carreaux. Il revient avec un à bas. Excellent lancé. Excellent lancé sur l'allée huit pour Daniel. En fait, trois excellents lancés sur l'allée huit, trois à bas. Deux concours sur l'allée neuf. C'est peut-être le premier joueur depuis le début de la semaine dernière qui a plus de difficultés sur l'allée neuf que sur l'allée huit. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est seulement trois quilles. Ici haut Richard, c'est dirigé beaucoup vers la droite. Ça revient bien. Bien réussi. On a vu la quille cinq, elle a toute fin, qui accroche la quille huit au passage. Ça lui donne la balle. On va le revoir ici. La quille cinq qui donne un petit coup. Le coup de la quille qui lui frappe. Qui lui donne donc un à bas. Il va tenter de réussir le doublé maintenant. Sur l'allée huit. C'est meilleur cette fois-ci comme lancé. Au bon endroit. Et c'est réussi. Donc un doublé Richard qui... Et là en réussissant sa séquence de deux carreaux, mais la pression sur son adversaire qui ne peut pas se permettre de rendre. Il est prêt de... Il a profité du fait que... Daniel n'a... Il n'a plus là pour prendre une avance. Ouais. C'est vraiment... Seulement un carreau. Et là... Daniel doit poursuivre en à bas également. Jusqu'à sa traverse. 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 Il a aussi, comme on disait la semaine dernière, à s'éloigner un peu plus du côté gauche pour que la boule puisse vraiment bien traverser du côté droit. En diagonale pour la réserve. Il faut faire attention à de ne pas le couper. C'est réussi. Sans haut au sixième carreau. Pour Daniel Sortier. Ce qui va redonner l'avance avec Charles. Oui. C'est là qu'on voit la trouée de Daniel au cinquième carreau qui lui coûte extrêmement cher. Sur une série d'abats, la différence avec le corover qu'il aurait pu être au premier carreau. Le corover au cinquième carreau sur une série d'abats qui lui coûte au-delà de 40 points. Tandis qu'au premier carreau, c'est moins de 20 points. C'est moins de 20 points. C'est moins d'une. Garde la jaune. Garde la jaune. Garde la jaune. 121 au septième. 14 à 4 pour Daniel, quand même, sur la limite. Oui, sur la limite, il est parti. Donc, sur la ligne 9 maintenant, Richard. Il pourrait mettre beaucoup de pression à son adversaire. Il pourrait se donner une option pour la victoire. Avec un doublé. Avec un doublé. Mais quand même... On va encore avoir une possibilité... C'est tombé plus proche du centre cette fois-ci. Oui. Oui. Encore une fois sur la neuf. C'est exactement comme on le disait. David Lassierie. Lorsque la boule tombe trop près. Un doublé. Troué. C'est la même chose que Daniel avait fait un peu plus tôt. Un doublé, un troué par la suite. Là, personne ne semble vouloir prendre les... Se sauver. Là, c'est Daniel qui pourra prendre contrôle. Oui. Exactement. C'est bon pour 3K de plus. On est égal au 7e carreau. C'est OK. C'est OK. Daniel aura un surème en avance au 8e carreau. Mais... Si... Il devrait continuer. Si il ouvre au 9, on revient à la même chose. Donc on revient avec... Ce n'est pas terminé encore. C'est Beauchard. Bon lancer sur la limite. Excellent lancer. Et malheureusement... La Ki1, on va le revoir là à la limite. La Ki1. Un peu rapide sur la RC. On a vu la Ki1 sauter sur elle-même. Passer dans la Ki1-là. Je suis tout juste devant. La statie du match, par exemple, la barre était bienvenue. Le pauvre Richard. Ça fait une grosse différence. Si jamais... Daniel réussit à faire un doublé. Pour la réserve. C'est bien exécuté. On va mettre 9 au 8e avec une réserve au 9e. Il va avoir besoin d'aide de son adversaire s'il veut accéder au prochain match. Si Daniel... Il peut fermer la porte. Richard qui est celui qui a terminé premier aux qualifications dans la catégorie. La plaque de champion de la qualification. La qualification qui a eu lieu comme à chaque année à l'intérieur des ligues. sur une période de 7 semaines. Oh! Est-ce que ça traverse du côté gauche? Oh! Daniel est celui qui a terminé 2e aux qualifications. Et dans le prochain match, on aura celui qui a terminé 3e, c'est-à-dire Michel Couture. Qui en est à sa première année d'expérience sans antifor. Il a toujours joué dans des ligues sur le match avec antifor. Il a progressé rapidement cette année. pour l'avoir vu jouer. Il donne une réserve très importante pour Daniel Portier. C'est là que 12 qui est de priorité. Donc, pour s'assurer la victoire, ça prend un pointage de 9 réserve et abat par la suite. moins que cela, on donne la chance à Richard de se lever et de remporter le match. Et... Mais... Daniel a eu du succès sur l'aller 8, donc... Oui, c'est vrai. Il n'a que des abats jusqu'à date sur l'aller 8. Ça va être mince. Pas cette fois, hein? Il s'en tire bien, il s'en tire bien. Donc, Richard a toujours la chance de... Pour avoir égalité. Si Daniel réussit sa réserve et fait un abat, que Richard réussit 3 abats, ce serait égalité à 179. Donc, réserve très, très importante pour Daniel. Il doit y aller en diagonale. Il faut faire attention de ne pas couper la réserve. Hi, ça s'éloigne! Oui, malheureusement. C'est raté. Donc, 167. Il a quand même besoin d'une marque, là. Oui, malheureusement, il a besoin de 9 réserves et abat pour gagner par une quille. Ça lui prend minimum 8 sur son premier lancé. Là, à ce moment-là, il pourrait finir égal. Moins qu'il y a 8 sur son premier lancé, bien, on donne la victoire à Daniel. Il s'est tombé près du centre, encore une fois. Et pointage de 8. C'est pas compliqué, ça lui prend la réserve et un abat pour terminer à aider. Pour avoir égalité. Et cette réserve-là est quand même récupérante. C'est pas impossible. Mince du côté droit sur la quille 3. Ça prend une bonne vitesse. Et c'est malheureusement pas de cette façon. Victoire de Daniel Portier. On le retrouvera au retour de la pause pour le deuxième match de cette série. L'émission des stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowleuve TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les productions BDR, les Amis Retro, Le décor des animateurs est une graciosité de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour à l'émission des stars de Laval, c'est maintenant l'heure du deuxième match de la journée. C'est le retour de Daniel Portier qui a remporté le premier match plus tôt dans l'émission. Il se mesure cette fois-ci à Michel Couture pour ce deuxième match. Et c'est d'ailleurs Michel qui va débuter le match sur l'année numéro 8. Daniel qui était quand même un peu chanceux lors de son premier match. Elle n'a pas eu nécessairement le pointage auquel on pouvait s'attendre. 167 pour gagner le match, je pense que ça va prendre des plus hauts pointages pour le reste de l'émission pour remporter les rencontres. On dit ça, mais sans antifront des fois, quelques quarts ouverts, ça fait la différence. Avec l'année 8 peut-être qu'il peut être un peu plus capricieuse des fois. Si ça traverse le côté droit, c'est bon pour Michel. Premier joueur à jouer l'allée que je vois, à jouer loin à gauche. Tenter de la faire traverser de gauche à droite. Oui, il y en a quelques-uns encore des joueurs sur cette allée qui l'évoluent de cette façon. Le résultat est bon. Tu mets moins de marge de manoeuvre. Exactement. Ça prend plus de précision. Et comme je l'ai dit avant la pause, Michel est un des joueurs cette année qui sans antifront s'est amélioré très rapidement. Il a eu beaucoup. Pour l'avoir vu jouer, entre autres, dans la Ligue des élites, qui est tous les lundis soirs. Réflique de Daniel Portier. C'était peut-être un peu plus difficile au début de la saison, mais à la fin de la saison, elle maîtrisait bien les allées. Donc, à bas des deux côtés dans le départ, Daniel qui va tenter de réussir le doublé. Avant la pause, il n'a pas eu trop de misère sur l'allée numéro 8. C'était vraiment l'allée 9 qui lui donnait un peu plus de difficulté. C'est dirigé un peu plus à gauche cette fois-ci. C'est assez éloigné. C'est assez éloigné. Oui. Ça va toucher à la 1. Trop mince. Pointage de 6. On voit la 1 sur la reprise, la 1 qui se dirige. Très à droite. Et ça, c'est dû au fait que la boule est arrivée trop mince sur la quille. Tente d'aller chercher le maximum. C'est une peine qu'il est plus. Pointage de 17 au carreau numéro 1. 24 au deuxième. Je suis sûr qu'il va tenter d'y aller du doublé. Prendre le contrôle dès le début. Et aucun joueur n'a réussi à commencer un match avec plus de deux à bas encore. Non. Oh, c'est loin à gauche. On joue également loin. Est-ce que ça traverse? C'était dangereux. La boule est tombée vraiment très loin à gauche. On a voulu la jouer de la même façon qu'il jouait à l'E8. La boule qui est vraiment... Sur la 9, elle est vraiment tombée très loin à gauche. Il devra s'ajuster. Il n'y a pas trop de dommages vu le pointage de Daniel Fortier au deuxième quart. Donc, si il récupère les trois quilles, ce serait égalité. Et voilà. Donc, trois quilles de plus. 24. 24 pour les deux joueurs au deuxième quart. Match de 8. Carreau. Je sais qu'il s'est fait faire un gilet un peu. Je comprends en comparaison au hockey. Il y a le nom dans le dos. Il a joué de la même façon, mais il est allé déposer un petit peu plus long. Il s'en tire bien quand même. Il aurait pu avoir une trouée. La boule a traversé du côté droit, mais pas suffisamment cette fois-ci. La traverse, mais il a eu de temps. Vu qu'elle traverse moins loin, il n'a plus de temps pour revenir dans le triangle. Il tente la réserve. C'est malheureusement raté. Il s'est trop dirigé à gauche. Il a ouvert la porte à Daniel Fortier. Oui, ouvre la porte à Daniel Fortier. Au moins avec sa réserve. Il ne peut pas s'éloigner trop, trop. S'il réussit une marque au prochain carreau, il reprendra les draps. Donc, Daniel qui a temps de retourner sa boule. Il n'est pas revenu encore. Ça, c'est quelque chose qui est important pour les joueurs. Leur boule… Oui, c'est ça. Avoir la boule avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Une boule d'abot, on appelle. Ça en est presque une superstition. Oui. Mais ça fait aussi partie de la routine. C'est important pour les joueurs d'avoir leur boule. Et là, ils sont pleins encore. Il doit avoir encore la possibilité d'égalité, non? Un ou deux d'avant. Parce que Michel, lui, a neuf sur son corps ouvert. Un maximum de sept. C'est trois quilles de plus. Donc, ce qui donne un pointage de sept. Deux quilles de priorité pour Michel Couture. L'an départ. 33… 33 à 31. Au troisième carreau. Quand même, les joueurs qui ont encore le temps de s'ajuster. Et de revenir en force, ça va être mince encore. Il ne touche même pas à l'accueillir cette fois-ci. Il dépose trop près de son. Oui. Quand même, l'opportunité d'avoir une réserve. C'est ça qu'on le disait. Les huit, la boule qui s'éloigne un peu. Les deux derniers lancers de Daniel sur les huit, est tombé vraiment près du centre, à droite, complètement au centre. Et c'est ce qui fait en sorte que la boule s'éloigne. C'est pas mal mieux, là. On a lancé, là, il n'était pas mal mieux. Bien meilleur comme lancé, effectivement, sur la réserve. Là, voyons voir si Michel aura, à son tour, apporté un petit ajustement. Sur l'allée neuf. Meilleur lancé cette fois-ci. On a vu beaucoup mieux diriger vers la droite. La vitesse était bonne. Oui. Et contrairement à son lancé précédent sur cette allée, là. On a vraiment vu la boule à dire que j'ai un peu vers la droite. Pour bien l'aider à traverser. Pour l'avoir appris à traverser la bonne place. Oui. Ça a été sans hésitation. On pourrait donc réussir le premier doublé du match. S'il réussissait un abat sur la huit. Et là, il a changé de place. Il n'a pas joué à la même place. Oui. Et on a vu le… Excellent lancé. Exactement comme son lancé qu'il n'avait fait au premier carreau. Ça lui donne le doublé. Belle réaction. J'ai comme l'impression qu'il était un petit peu moins loin que son premier lancé. Son premier lancé était vraiment… Vraiment très loin à gauche. Là, il était peut-être… Oui. Il a la boule qu'il n'avait plus traversée. Il a la boule qu'il n'avait plus traversée. Force Daniel à faire des abat. Oui. Meilleur lancé aussi pour Daniel sur la neuf cette fois. Et malheureusement. Pointage de neuf. C'est un bon lancé ici. J'ai vu la quiille 5 s'appuyer sur la neuf. La 5 s'appuyer. Très bien exécuté pour la réserve. La boule qu'a fait un bon au départ. On l'a déposé avec. On l'a déposé avec. On l'a déposé avec. 50 au quatrième carreau. Comme on le voit sur le tableau de pointage. 33 pour Michel avec le doublé. « On l'a déposé avec. » « On l'a déposé avec. » « Oui. » « Ça s'appelle l'ouvre là. » « Daniel est sur la neuf. » La boule qui a fait un pont au départ, elle est tombée sur la ligne noire pour le bon que la boule a fait. La boule qui est probablement tombée sur la ligne noire comme je l'ai dit. C'est le genre de chose qui peut arriver malheureusement. Un à bout puis le début de la rencontre pour gagner le fortier. Au premier gareau. Même lors de son premier match. C'est pas mal mieux comme lancé. Belle réserve. Il doit espérer un corps ouvert. Malheureusement pour lui, le petit pointage de trois sur son premier lancé n'aurait pas été payant. Oui, c'est ce qui est le principal. Michel en cadre d'un triplé sur l'aller neuf. Ça va être bon encore une fois. Bien dirigé. Un peu moins. Un pointage quand même de 29. Je pourrais quand même lui donner 19 kg de priorité dans le match. 19, c'est pas surmontable. Non, c'est ça, c'est pas... À 21 ou 22, c'est plus confortable. Malgré que Daniel a vaincu un à bout, seulement à 19 kg. Oui, c'est quand même encore à proximité. Ici, réserve qui est bien récupérée. On est rendu au septième. Il faut que ça débute pour Daniel Fortier. Michel, lui, à l'exception de sa trouée. Pratiquement qu'il y a des bons lancers. Un lancé un peu trop plein. Il y a deux parois. Ici haut, où est-ce que ça traverse suffisamment? Oui. Là, il y a un qui accroche à la quai huit. 102 au sixième carreau, possibilité de 83. S'assure de conserver ses 19 kg de priorité. Ça prend un doublé, là. Oui. Un peu de pression sur les épaules de Michel. Ici, on s'est dirigé beaucoup vers la gauche. Est-ce que ça revient suffisamment? Ça revient bien. On a bien vu la différence avec son lancé précédent sur la neuf. Cette fois-ci, la boule revenait vers la quai numéro un. Plutôt que de s'éloigner de la quai numéro un. C'est la quai cinq qui va frapper la neuf. Oui. Lorsque la boule revient vers le centre, c'est beaucoup plus facile qu'elle pénètre dans le triangle. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire tomber les keys qui sont à l'arrière également. Quelqu'un doublé ici mettrait un peu de pression sur les épaules de Michel. Il forcerait Michel à poursuivre en bas, oui. Effectue un bon lancé. C'est l'impact dans le triangle. Les tickets qui disparaissent. C'est l'impact dans le triangle. Les tickets qui disparaissent. Oui, sans hésiter. Michel là, sur la neuf. C'est déposé loin à gauche encore une fois. C'est dirigé vers la droite. Et là, c'est trop dirigé vers la droite cette fois-ci. C'est exactement ce que Daniel Portier de Bessoa dit. C'est ce que devait pas faire Michel Couture. Et là, à l'inverse des autres joueurs qu'on a vus, peut-être Michel a leur avantage de se rapprocher du centre un peu sur la neuf. Parce qu'il joue très loin. Il joue les deux de la même façon. Il dirige vers la droite, sauf qu'elle allait neuf. Il y en a quelques joueurs qui le font. 126 après 24. Daniel Portier prend le contrôle. 143 avec un doublé pour Daniel Portier contre 126. Ça doit de revenir tout de suite parce qu'il n'aurait rien de fini. C'est loin à droite encore une fois. Ça va revenir un peu mince. Il est 5 et 8. Pointage de 8. Ça prend la réserve. C'est là qu'on le voit peut-être. Je sais pas si Michel a peut-être un peu de nervosité, mais le pointage, encore une fois, qui sont pas nécessairement au niveau... Maximum 976. Oh, est-ce que ça revient? Et non, malheureusement, c'est raté. Je ne touche même pas à la quille 1. Vrai mauvais endroit pour... Alors, c'est deux cas au vert. Quand même pour Michel, advenant une défaite, il serait de retour dans quelques semaines. C'est de lancer aussi dans une catégorie avec Antifront. Oui. Donc... Il serait de retour dans la sixième semaine. Donc, dans un mois environ. Ah, ça revient bien. Oui. Bon lancer pour Daniel. Malheureusement. Pointage de 9. C'est quand même très bien, là, pour... Même avec un peu d'aide du public. Oui. Pointage de 29. Assez fort. Eh, Mamelande, la joue de loin. Ouuuuh! Ça assure quand même d'avoir la prête. Ça aurait réussi à fermer au moins son 9e carreau, là. Ça aurait... On aurait... On aurait pratiquement un match égal. Un match égal. C'est deux carreaux voir qui font mal. Donc, la réserve qui est réussie. C'est réussi. Donc 132. Le G7 va être ici. Au 8e carreau. La différence va se faire là, là. Oui. Son lanceau 10e qui va donner... Il a quand même besoin de fermer son carreau pour fermer la porte complètement. Si il ne ferme pas son carreau, Michel aura la chance de… Si il ne peut pas trouver là, ça donne la possibilité à Michel Couture de revenir et de gagner le match. Il doit absolument fermer son carreau. Mais encore une fois, ce n'est pas des pointages très elbri. Non. On peut s'attendre à plus elbri. Ça semble bon. C'est réussi. Il n'a besoin que de trois quilles sur ses deux prochains. Ça devrait être une formalité pour Daniel. En espérant pour lui. Et le prochain joueur à faire son appréciation après la pause, c'est Gilles Bernier. DJ Bernier. Oui, qui est celui qui a fourni une partie du décor. Une partie du décor. Une production à Jean-François Consigny. Oui, pour la majorité du décor. Donc, le seul lancé confirme la victoire pour Daniel. Maintenant, assuré d'un pointage de 169. Michel ne peut plus faire plus que 164. Mais Michel Couture, qui aura la chance, comme tu le mentionnais… Oui, de se reprendre un peu plus tard dans la série. Donc, réserve qui est réussie pour Daniel, pour un pointage de 172. Tu gagnes avec 172, c'est vraiment pas élevé. Il a gagné à 167, là, à 172. J'attendais, avec les deux 34. Reste le pointage le plus élevé qu'on a eu depuis le début des émissions. Oui. Et là, faites à noter, peut-être pour Michel. On l'a vu, il s'est exécuté un peu plus relax, un peu plus, puis le résultat était stress. C'était bon. Il s'est pas cassé la tête ou déposé sa boule. Il est allé instinctivement. Ça a fonctionné. Et même si c'est juste un petit setup maison, si on peut le dire ainsi, peut-être qu'il y a les joueurs… Peut-être qu'il y a les joueurs… Tu sais, il y a des niaiseries qui se lisent en arrière aussi. Des fois déconcentrés. C'est pas évident pour les joueurs de réussir à s'adapter à ce genre d'ambiance. C'est là un peu mince, là qu'il y a un qui tombeur sur la plainte. Il perdra tout de même par seulement 8 quilles. La réserve qu'il a raté au 9e Corot, là, les quilles 5 et 8, si on allait 8… Bon, ben, malheureusement, de lui avoir coûté la victoire. Donc, dernier lancé de la rencontre. On va terminer avec un pointage de 28. Donc, au retour de la pause, Daniel Fortier, qui va tenter de gagner une troisième match de suite. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny, des Productions JFC, comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowleuve TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Retro, le décor des animateurs et une graciosité de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour à l'émission Les Stars de Laval place maintenant au troisième match de la journée d'Annie. C'est maintenant l'entrée en scène de Gilles Bernier qui affronte Daniel Fortier, champion vainqueur en fait les deux premiers matchs. D.J. Bernier. Donc Gilles qui débute le match sur la ligne numéro 8. Et là, on se réduit pour un match à haut pointage. Oui, tout à fait dans cette catégorie-là, on peut, à tout le monde, on l'espère, avoir des pointages de 200 bleus. On va lancer un peu l'air, peut-être. On va lancer un peu l'air, peut-être. On va lancer un petit peu l'air, peut-être. La 5 qui a été ratée à deux reprises par des joueurs. Même plus que ça. Oui, c'est ça. On en a eu quelques-uns. On joue vite, côté de Gilles Bernier. Et non! On va rater, lui aussi. Quatre. Prophète de malheur, peut-être, un peu. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle se posait tellement facile de récupérer la K5 que les joueurs se concentrent moins et… plutôt que de se concentrer de la même façon que lorsqu'ils effectueraient un abat. Donc, le retour donc de Daniel sur la T9. Daniel qui est à sa troisième rencontre de la journée. Il a changé de boule. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a changé de boule. Il n'a toujours pas réussi à s'ajuster sur les numéros d'afflux. Il mentionnait qu'il manquait d'huile. Il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile sur l'allée, mais... Il se doit de s'ajuster. Le bon joueur s'ajuste, peu importe les conditions. Il a trouvé une façon. Il a changé de boule, mais le résultat est le même. Ok, va. Récupérez le 3K. Donc, malgré que Gilles Bernier ait raté la quille numéro 5, on va avoir une priorité de 2 quilles. Un lent départ, encore une fois. Donc, sur l'allée 8, Alec est celle qui a donné le moins de difficultés à Daniel jusqu'à présent, aujourd'hui. Ça semble bon. Est-ce que... Non, malheureusement. 9 qui résiste. On peut voir à la reprise. Oui, qui résiste, c'est le cas de la dire. Il a été frappé au moins à 2 reprises. Donc, c'est le cas de la reprise. On peut voir au ralenti. Elle est venue à 40 ou 45. Mais c'est pas la quiille 1 qui a pas touché à la quiille 9. Non, c'est vraiment la quiille 2 et la quiille 5 qui ont tenté tant bien que mal la faire tomber. Et ce sera maintenant la première apparition de Gilles Bernier sur l'île numéro 9 aujourd'hui. Gilles qui va tenter de se racheter après un carreau vert au premier carreau. Oh, c'est loin à gauche et ça ne reviendra pas. Pointage de 7. Trois, six, dix. Non, un, trois, six. Oui, qui est un, trois et six. Ça réserve qui normalement ne devrait pas trop donner de difficulté. Il s'agit de... Oui. Et il s'est dirigé beaucoup à gauche. C'était très loin à gauche encore une fois. Donc deux lancers identiques pour Gilles sur l'alignement. Troisième carreau. C'est loin à droite, ça revient. Ça revient un peu. Et encore une fois, c'est la quille 5 qui va venir. Même lancers à son premier carreau. En espérant cette fois-ci qu'il réussisse à aller chercher. Oui, on va lui souhaiter cette fois-là. C'est très bien réussi cette fois-ci. Sans problème. Réussi pour Gilles Bernier. Je suis 16 au deuxième avec une réserve. Toujours pas d'habit, là, des deux côtés. Ah, c'est jamais. C'est que Daniel a rechangé de boule cette fois. Il choisit de reprendre sa boule de Marc Thornard. Il s'est raté. Il s'est dévié. On est à H2. Je donne 23. Sauf que la réserve de Daniel est très difficile à récupérer. Tente quand même la réserve et c'est la façon de récupérer. C'était la façon. C'était comme ça. Mais là, c'est un couteau à deux tranchants. Tu vas chercher le maximum ou tu essayes comme ça. S'il te manque deux quilles à la fin, tu peux regretter d'avoir tant. C'est un couteau à deux tranchants un petit peu. Soit on essaie la réserve et on sacrifie peut-être les quilles à la fin du match. Ou à l'inverse, si on tombe dans l'infirme chance de réussir cette réserve, ça peut être plus payant à la fin du match. C'est mince encore. Dan n'est pas capable. Il faut pas la sa bonne planche pour l'aider. À part un carreau, ce qui s'est fait voler un peu. Où est-ce que la quille 9 est restée? Le reste, on passe même pas proche. Non. C'est vrai que Daniel. Pour la réserve, c'est coupé malheureusement. C'est un réplonge, Poisson. Et encore une fois après 7 coraux. La réserve de Gilles est très importante. Oui, soudainement. Après 7 coraux, on a quand même 5 coraux verts. C'est un peu surprenant. Si Gilles, est-ce que ça traverse? Oui, c'est réussi. Ça, c'était un premier à-bas du match. Et là, ils viennent de prendre un avance de 6 quilles. La façon que le match se déroule, les à-bas sont très bien jouées. On voit bien la quille 1 qui se propulse sur la quille 8. C'est un jouet de poche du centre, ça va débarquer. C'est du côté gauche et c'est excellent. Très bon lancer. Gilles Bernier. Gilles a choisi son moment. La saison doublée. Le Dan n'est pas joué. Oui, Daniel se doit de se mettre en marche. Il se doit d'apporter l'ajustement nécessaire sur l'allée 9. Il faut aller plus loin. Est-ce que ça reste à droite? Non. Malheureusement. Oh! Daniel qui n'aura pas su tout au long de l'émission, jusqu'à présent, à tout moins, il a apporté l'ajustement. Oui, il y avait deux victoires de suite, mais il n'avait pas joué comme Daniel est capable de jouer. C'est un meilleur joueur que ce qu'on voit présentement. Seulement 44. Je pense qu'il a hâte d'en coller un ou deux. Oui. On l'a vu, il a essayé d'accélérer le lancer, mais la précision a manqué sur ce lanceur. Il devrait se tasser encore un peu plus. C'est ça ce qui se produit lorsqu'on essaie d'accélérer le lancer, la précision… Il accélère beaucoup plus vite. Tente la réserve. C'est un meilleur lancer. Il le savait. Le lancer était vraiment meilleur. Et la réserve qui est bien réussie. Si Gilles poursuit sur sa lancée, il peut prendre une bonne avance. C'est loin de l'autre. Ça va traverser. Il est vite la trouée. Oui, on va être assez vite. « Mais encore, c'est une bonne avance. » « 74, au 4e carreau, avec un abat au 5e. » Il aura plus de 20 coups. Encore une fois, on est nettement de ça, de ce qu'on peut s'attendre, côté pointage. Gilles, ça va être un bon lancer sur la 8, encore une fois. Excellent résultat. Troisième abat en quatre carreaux pour Gilles, quand même, qui s'est replacé. Le problème, c'est qu'on ne ferme pas. C'est un abat, un carreau ouvert. On est allé plus loin, là, de ce côté de Daniel. On aurait eu avantage à essayer cette planche-là plus tôt. Bonnement. Justement, qui va peut-être être venu un carreau trop tard, peut-être, sur la 9. Mais n'empêche que là, s'il peut y aller avec un doublé, il faut essayer de forcer la main. On ne sait jamais, là, une trouée de Gilles. Non, c'est ça qu'on ne sait jamais. Tradiquement égalité, là, c'est seulement 28 kg. 28 kg de différence entre les deux joueurs en ce moment-là, donc... Un autre bon lancer, tout de même, heureusement. Bon lancer, peut-être un peu trop rapide. On a vu la K1 qui est passée devant la K1. On va le voir à la reprise, là, les K1 qui s'en vont... On voit bien la K1 qui passe devant la K1. C'est vraiment la K1 qui ne se rend pas à la K9. Arrête tout juste devant. Et la réserve qui est récupérée. Trois marques de suite, au moins, c'est ce qui est positif, là, pour Daniel Fortier. Je pense qu'un bout de temps, elle a peur de ne pas jouer sans. Ouais, t'as t'inquié un peu, là, ici. C'est Gilles sur la bienneste. Le Gilles, puis s'est rapproché du centre, c'est très bon lancer. Excellent lancer. Quatrième à bas en cinq carreaux. Donc, c'est vraiment replacé, là, dans le match. Après un long départ. On a encore joué deux cents, là, en terminant en amour. Oui. C'est de deux cents doux. On n'a pas eu de cinq de deux cents dans cette catégorie depuis le début. C'est ce que ça demeure à droite. Oui. C'était plein un petit peu, mais... C'était inquiet. Et là, la victoire est... C'est pratiquement assuré, là. Ça ne sera qu'une formalité au dixième carreau si Daniel réussit à faire quatre à bas pour terminer son match. C'est très long. Il pourrait être allé loin. Mais ça va revenir à... Balayage. C'est pas le genre de trajectoire sur l'année 9, mais... Sa première idée était de faire traverser de gauche à droite, mais la boule qui est demeurée du côté gauche. Quand même... Le balayage bien s'effectuer. Et souvent, lorsque ça balaie comme ça, t'as moins de chance que la neuf ou la victoire. Surtout si la boule revient vers le qui est un, en plus. Et l'équipe veuille très bien ensemble. Et là, ça ne montra pas, là. Pointage de quatre. Donc, ça confirme la victoire à Gilles Bernier. Qui affrontera après la pause Gilles Guillot. Donc, un match de Gilles. Oui. Gilles Guillot, qu'on reverra également la semaine prochaine. Qui s'est placé dans deux catégories. Chose qui peut arriver avec les joueurs qui jouent dans plus d'une ligue. Dans la jeune ligue 100 ou avec Antiquaou. Oui, 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 c'est ça. Ou en jouant dans des ligues où tu n'as pas la même moyenne. Oui, c'est un peu ce qui est arrivé avec Gilles. Souvent, lorsque tu as une moyenne qui est près du 190. Comme là, ici, la catégorie est jusqu'à 190. Donc, Gilles peut avoir 190 dans une ligue, 191, 192 dans une autre ligue. Ce qu'il met dans deux catégories différentes. Non, on peut s'entendre à mieux. 176. Donc, ça s'est terminé dans 176. Et on revient après la pause avec le dernier match de la journée. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowleuve TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les amis rétro, le décor des animateurs est une graciosité de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour au Salon de quilles Laval à Québec, place au dernier match de la journée. On retrouve le vainqueur du match précédent, Gilles Bernier, qui cette fois-ci se mesurera à un nouvel adversaire. C'est l'entrée en scène de Gilles Guillaume d'Annie. J'ai, comme on le disait avant la pause, qui est là cette semaine, qui sera également là la semaine prochaine. Donc c'était un peu une occasion pour lui de se familiariser aujourd'hui avec l'ambiance. Gilles Guillaume qui va être là la semaine prochaine également, oui. Dans deux catégories, il y a une différence. C'est vrai que tu en parles. Et c'est donc Gilles Bernier qui débute sur la ligne numéro 8. Gilles a quand même bien terminé son match tout à l'heure. Il a eu plusieurs sabots dans les derniers corps. Et c'est la dernière chance qu'on a cette semaine, et peut-être d'avoir un match de 200. On a eu des pointages un peu plus faits. Qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Espérons peut-être que ce match-ci sera... à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre. Oh, c'est dirigé beaucoup à droite pour la réserve. Ça revient quand même. Ça revient, oui, suffisamment. Réserve qui est réussie. Et là, la semaine prochaine, on va tomber dans la catégorie avec des joueurs de 200 de moyenne. Oui, là, on s'approche vraiment du nouveau élite. Les joueurs en présence sont tous capables d'être très haut pointage. Ils ont tous déjà réussi d'être très haut pointage. Mais dans deux semaines, ça sera les élites. Oui, ici, en haut, c'est qu'il est très haut pointage. Troué pour Gilles, là, guillot, dans son premier carreau. Je te dirais que la plupart des joueurs commencent... Oui, c'est ça. On commence tous avec des... Tous les joueurs ont commencé avec... Pas beaucoup de matchs qui se sont débutés avec des séries d'abour. Donc, trois quilles de plus pour Gilles. Qui va, donc, de son deuxième carreau. C'est sur la ligne numéro 8. Gilles, qui effectue un retour, là, ce ne fait pas si longtemps que ça qu'il recommence à jouer au quilles. Ça fait huit ans seulement qu'il me disait qu'il a recommencé. Heureusement, pour Gilles, c'est un bon lancer. Vous allez voir, à la reprise, qui est... Trôle de réaction de la quille 1, un peu, si on peut suivre le caoutchouc bagge. La quille 1, qui a glissé complètement. Qui a reviré sur elle-même, qui est en l'autre direction. Comme je le disais, là, Gilles Guillaume, huit ans seulement qu'il a recommencé à jouer au quilles. Et pour le côtoyer sérieusement, il aime vraiment... C'est raté. C'est un mordu. Oui, c'est un bon voile. Il est allé à départ, toutefois. Deux quarts ouverts. C'est précipité pour faire sa réserve. La petite seconde de plus qui fait la différence. Là, Gilles, lui qui avait une réserve à son premier quart. Bon lancer ici. Et oui, avec les cinq qui flèrent la quille neuf. On a vu le quart numéro un. Probablement le meilleur début qu'on a eu depuis le début de l'émission. On a vu la quille 1 qui a encore une fois passé devant la neuf. Mais c'est la 5 qui n'est pas tombée la quille neuf. Ça va être bon cette fois-ci, oui. Oh, malheureusement, la quille... Ça n'est pas passé grand-chose. La quille 1 qui est tombée immédiatement, morte sur plan. C'est la 5 qui n'a pas touché la neuf. Ça donne un pointage de neuf. C'était quand même pas une mauvaise race. Non. Si, attention, il redonne le quart ouvert. Aller chercher la quille neuf. Le joueur qui ne veut pas se sauver. Non. Tout comme on a eu depuis le début de l'émission. Les joueurs qui s'attendent un peu. C'est ce que ça va traverser. Malheureusement, un pointage de 6. Un autre écart. risque de se répéter, là. C'est un lent départ. Oui, très lent. Ça va être mal. C'est-il quand même pas 6.48 au droit. Ça pourrait être bon. On le tente de la réserve. C'était exactement de la façon qu'il fallait faire pour réussir la réserve. Il fleurit la quille numéro 2 très mince du côté gauche. Il faut la laisser dévié jusqu'à la quille 10. On va aller repeler la quille 2. Il ne fait pas un tour complet pour pouvoir faire tomber la quille 6. Il manque juste un petit peu de vitesse sur son lancé, peut-être, pour que la quille 2 puisse se rendre sur la quille 10. C'est peut-être son meilleur lancé. C'est mince. Je devrais prendre le temps, pour au moins, de chercher sa réserve. Oui, prendre le temps. C'est souvent ça prend un petit quelque chose pour se faire lancer. Prendre quelques secondes de plus, de vraiment se reconcentrer et s'assurer de bien lancer sa boule pour la réserve. Il s'est dirigé à droite beaucoup. Ça va être raté. C'est raté, oui. 34 au quatrième carreau. Quatre quarts ouverts, malheureusement, pour Gilles, depuis le début du match. Et comme tu mentionnais, au moins, on aura la chance de se reprendre la semaine prochaine. Oui. Quand même, c'est peut-être l'ambiance, le stress qui est différent, l'enjeu, même si tout le monde se connaît dans ce genre de compétition. Il y a un Gilles qui... Il y a un bon coussin. Il s'est réussi à le doubler ici. Oui, j'ai le dernier qui a réussi là-bas. Ici, sur l'allée 8. Gilles, ça revient bien sur l'acquilleur. Oui, excellent lancé pour Gilles. Doublé. Bon lancé, bonne vitesse. On frappe à la bonne place dans le triangle. Et... Bon. Et... Gilles, on n'a pas le choix. Il essayait de dire que j'ai loin à droite. Et... Ça revient vite au centre. Non. Et seulement... 10 et 10. Et... Non. 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 C'est un bouil qui arrivait très rapidement vers le centre. C'était pratiquement une trouée. C'était belle à la reprise. Frappé dans le plein fouet. Il se doit y aller. Avec une grande diagonale. Et... 10-G sur l'acquille. Et raté. Malheureusement. Plus ça va là, plus il se cherche. Oui, il se cherche. Il se cherche. Là, on va accueger les décourager. Oui, je pense que... Ça devrait, il faut qu'il oublie de la victoire, vraiment. Il se concentre à s'il faire un la balle. Il se concentre à bien performer. Il s'exécute rapidement, encore. Là, je veux y en fin de temps de la balle qui n'a pas bougé. Ce serait un sixième, quand même. Même s'il n'a pas l'air nerveux, il n'a pas l'air... Non, mais là, je pense qu'il n'a pas une question, comme une panique. C'est qu'il s'exécule plus rapidement, oui, c'est ça. Et oh, on va chercher quand même quatre pieds de plus. Donc là, on ne sera pas de cachette. Gilles Bernier qui a une très, très confortable avance. Et puis, pendant ce temps-là, on va jouer probablement le meilleur match de la série. Un autre écart. Quand même pas dramatique dans la situation. Il faudrait quelques... quelques quilles de loups. Il faudrait se permettre de tenter réserve. Il faut aller récupérer deux quilles de plus. Et il a plus que doublé son adversaire après six coros. Donc, il a fermé six coros jusqu'à la toute fête du match. Et on remportera celui-ci, Saint-Prince. Ce sera un autre écart, malheureusement. qui s'appuie tout seul probablement l'année prochaine. Je vais participer. J'aurais peut-être le propriétaire du centre, Dave, qui sera à mes côtés. Ce sera une première pour toi et une première participation. Donc, Gilles Guillot sur la NF fait, là, pour la fierté, pour l'honneur, surtout. Tenter de réussir une première marque, tu vois. Pour les gens qui connaissent Gilles, on sait qu'il est capable, là. Ah oui, oui. C'est vraiment... Et c'est réussi, là. Et là, on le voit par sa réaction. Il semblait soulagé. Il est soulagé. Il a bien traversé du côté droit après avoir été déposé du côté gauche. Un autre bon lancer, ici. Ça semble très bon. Baléa. Réussi le doublé. Ah oui, mais le dernier... Oui, c'est sûr. Il est en train de regarder. Il faudrait pas que j'aille le faire pour deux autres coraux. Non, il doit fermer ses coraux. Il s'est déposé du côté gauche. Est-ce que ça traverse? Non, malheureusement. Et la... Il dit ce qu'il ne cède pas. Et je sais qu'il sait. Oui. Donc... On a pensé qu'il était encore dans la game, mais il l'est. Tout n'est pas perdu. D'accord. Il y a ici, une petite seule quille de plus. Il ne reste qu'huit qu'il y a d'avance. Il y avait 53 quilles d'avance. Il n'en a plus qu'huit maintenant. Si Gilles réussit une série d'avance, Gilles Bernier et Gilles Guillaume. Oui. Et c'est loin. Il ne touchera pas à la quille 1. Ce n'est pas dommageable quand même, Réserve qui est récupérable. On a donc pas de pointage de réussir encore. Non. On a Gilles Bernier qui peut jouer 168 et Gilles Guillaume qui peut jouer 170. Donc, ce sera des pointages en-dessus encore une fois de ce qu'on peut s'attendre pour cette catégorie de moyenne. Réserve qui est récupérée. C'est une réserve importante. Oui. Et là, Gilles Guillaume. Gilles Guillaume mette la pression. Il continue comme il a fait lors de sa dernière présence. C'est deux derniers carreaux. Il a eu la chance, même après avoir commencé avec 6 carreaux ouverts, de remporter le match. Et là… C'est une question gagnée. Gilles qui… Il est en avance. Oui, oui. Il pourrait avoir deux quilles d'avance. Il pourrait avoir deux quilles d'avance. Donc, il s'est réussi 3 à bas au 10e carreau, il fermera les lits. Il a besoin de deux avance pour s'assurer d'un tour. Qui l'a cru après un départ? C'est ce qu'on voit là. C'est raté. C'est vers la droite de venir. Non, malheureusement. Pointage de 5. C'est quand même une réserve. C'est quand même une réserve. C'est à faire 9 sur son premier lancé pour 146. La réserve n'est pas évidente non plus. Il faut arriver quand même assez mince sur la quille numéro 1. Pour couvrir la quille numéro 6, c'est… C'est trop direct. On l'a vu, la quille, c'est derrière. Quand même, c'est 133. Mais il faut le mentionner, elle avait 50 ou 6. C'est quand même bien terminé. M. Bernier a besoin de trois quilles sur son premier lancé pour confirmer sa victoire dans ce match. Voilà qu'il est fait. C'est là-bas. Je vais jouer au moins un match de 160. Oui, il peut jouer 168 avec deux autres à bord. Mais le début de match de Gilles Guillot, catastrophique, il aura vraiment… Oui, il a pris six quarts. Oui, il va se mettre en marche. Mais ça peut être un courageux pour lui qui va être de retour la semaine prochaine dans une autre catégorie. C'est réussi pour Gilles, doublé. Je vais mettre de plus de 160 pour Gilles Guillot. C'est pour Gilles Bernier. Oui. La semaine prochaine, catégorie 691 à 214, toujours sans antifront. Là, les joueurs qui sont prêts de 215 de moyenne sans antifront, on peut dire qu'on peut espérer avoir des matchs peut-être à 250 ou plus. Il y a des bons joueurs, Yann Pelletier, Véronique Caron, Marc Turcotte. Gilles Guillot qui seraient de retour et toi qui seraient là également. Et j'ai terminé d'une belle façon pour Gilles Bernier avec un pointage de 168 qui emporte un deuxième match juste ici. L'émission Les Citeurs de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny, des producteurs. JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Croleuve TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les amis rétro, le décor des animateurs et une graciosité de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Alors on aperçoit présentement à l'écran Richard Duguay qui est accompagné du propriétaire du Salon de quilles Laval, Dave Deschaines, qui reçoit sa plaque pour la première position qualification du tournoi Interligue pour l'émission Les Citeurs de Laval. C'est ce qui complète l'émission de cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec la catégorie 191 à 214 de moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada